Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai que... Eh bien, on va y aller parce que je suis très heureux d'accueillir Emmanuel Ruben qui va évoquer ce soir « Sur la route du Danube », son tout nouveau texte publié chez Rivage. Emmanuel Ruben, vous dirigez la maison Julien Gracq, il faut le dire d'entrée de jeu, à Saint-Florent-le-Vieille, sur les bords de la Loire, depuis maintenant je crois un an ou deux, c'est ça ? C'est assez récent ? Depuis septembre 2017. Depuis septembre 2017. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres, de textes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'Europe, en partenariat avec Toulouse Métropole et en partenariat avec la librairie Ombre Blanche. Vous êtes l'auteur notamment. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec vous, c'était à Saint-Etienne il y a un an, à propos du texte « Le cœur de l'Europe », note de voyage à la Contralée, également à propos de Terminus Schengen, un très beau livre de poésie et de photographie publié au Réal-Gare. Vous aviez précédemment publié « Sous les serpents du ciel », un roman, « Jérusalem terrestre », « Dans les ruines de la carte », « La ligne des glaces », un roman chez Rivage en 2014, « Kaddish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu » et « Alt à Yalta ». Et vous nous proposez aujourd'hui, d'abord, d'entrée de jeu, je le dis, un texte magnifique. Franchement, c'est sur la route du Danube. Vous avez décidé de partir à l'été 2016 avec un ami, un certain Vlad, que vous évoquez dans le livre. Vous remontez le Danube de son delta, de son estuaire, jusqu'à sa source, donc de Odessa à Strasbourg. Donc, on se dit que c'est bizarre comme idée, à contre-courant, mais on comprend très bien qu'en fait, c'est bien évidemment volontaire. C'est un peu pour finalement s'inscrire dans la géographie, dans l'histoire, plutôt dans l'histoire même de ce fleuve magnifique qui traverse toute l'Europe. Et je veux me permettre, peut-être juste pour installer un peu l'atmosphère, de lire un passage du prologue qui commence par « Quitter Paris ». On parle de rythme, mais je pense que ce rythme, il est au centre, en effet, de ce livre. « Le plus dur, c'est de trouver le bon rythme, disait Vlad. Si tu ne trouves pas d'emblée ton propre rythme, c'est fichu. Tu choppes un point de côté, tu te mets dans le rouge. Il faut savoir doser, ne pas se griller d'avance, mouliner sans forcer, en garder sous la pédale, comme on dit. J'écris sous sa dictée, j'essaie de retrouver le tempo de son phrasé, le grain de sa voix, le tranchant de son accent, sa façon si particulière de rouler les R. Il m'avait dit ça une nuit à Paris alors que nous avions les flics aux trousses. Je le revois pédalant à mes côtés, haletant à mes côtés. Je revois sa manière unique de tenir son guidon, d'empoigner le taureau par les cornes, moins fermement agrippé aux cocottes de frein, dos cambré, buste jeté en avant, cou rentré dans les épaules. J'aurais pu le reconnaître de loin. Il nous arrivait de nous croiser par hasard du temps où il vivait dans un squat à Pantin et moi dans un ancien bordel au métro Danube. Un jour, je m'en souviens, c'était en avril, un des premiers soirs qui voit s'égayer la ville, je sors d'un bar un peu éméché, je vais décrocher mon vélo. J'aperçois un type aux cheveux blonds, noé en catogant, qui dodeline des épaules en grappant la rue de Ménine-Montant. Je me dis, ça doit être lui, c'est bien son style à lui. J'enfourche ma monture, je me dresse sur mes étriers, j'attaque la pente en danseuse. Lui est déjà loin, loin, loin. Je le vois filer comme si les feux, les néons, les enseignes, les réverbères, toutes les lumières de la capitale le allaient vers le ciel aimanté. Sous son barda de coursier, sa veste noire flotte dans son dos et lorsqu'il dévale les rues de Belleville, on entend claquer les pans de cuir. Flap, 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 petites ailes de corbeau, ivre de traverser la ville ainsi sur le fil de fer de son seul désir. Tout est une question de rythme, disait Vlad. Pas seulement de souffle, mais de tempo. Pas tant de vitesse, mais de pulsation. Les cuisses et les poumons ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est le cœur. Les jambes, on s'en fout. Elles suivront bien les jambes. Et si la cadence va trop vite ou si le développement est trop grand, il y a un dérailleur pour ça. Un coup de pouce et tu changes de braquet. En revanche, le cœur, lui, il s'emballe. C'est terminé. Tu vois rouge. Le sang te monte à la gorge. Tu as l'impression qu'on t'enfonce une dague en travers de la gueule. Tu as ce goût de fer sur la langue et tu peux t'arrêter net, y rester. J'ai vu un type foudroyé comme ça. C'était dans les Vosges, en VTT. Il a attaqué un rédard un peu fort sur la plaque et il a claqué. 40 ans, 3 enfants. Depuis ce jour-là, j'ai raccroché mon VTT. L'effort est trop bref et trop violent. Moi, c'est l'endurance que j'aime. L'endurance et la vitesse dans le soleil et le vent. Les longues distances à toute allure le long des fleuves, des rivières et des canaux de France et d'Europe. Un bon vélo comme un bon livre doit servir à retrouver sa respiration, disait Vlad. Là, il faut reprendre sa respiration. Et voilà, il faut la reprendre. Parce que si tu es parti, tu ne peux pas s'arrêter. Ça m'est arrivé hier à Nyor et j'ai commencé à le lire. C'est vrai qu'on est pris. Normalement, c'est fait pour qu'on ne puisse pas s'arrêter. Normalement, il faut le lire d'une traite. C'est une seule phrase. Après, j'ai mis quand même quelques points dans le livre. Parce qu'il faut bien quand même mettre des points de temps en temps. Et évidemment, le rythme, c'était le plus important. C'est toujours la chose à laquelle j'ai... C'était mon obsession en fait en écrivant ce livre. C'était tout simplement de retrouver le rythme du voyage. Vraiment, j'avais ce besoin de me replonger dans cette espèce de fièvre du voyage. D'écrire comme on avait... De réécrire l'Europe, comme je le dis à la fin du livre. Comme on avait pédalé à travers cette Europe en remontant le Danube. Est-ce que ce n'est pas, vous l'écrivez, une façon aussi de retrouver les directions naturelles de son cours ? Vous dites le fait de l'avoir remonté à contre-sens, pourrait-on dire, de son embauchure, de son estuaire à sa source. Je ne sais pas très bien compris les directions naturelles de quelle... Vous écrivez, c'est pour arracher le Danube à la couleur du deuil, que nous avons entrepris ce voyage et que j'écris ces lignes. Il faut faire revenir intellectuellement sans temps le Danube vers la vie, vers la joie, vers le sud et vers l'Orient, qui sont les directions naturelles de son cours. Ah oui, comme le Danube... Vous savez, c'était Paul Morand, je crois qu'il disait, le Danube finit sa vie de fleuve là où le soleil commence sa vie d'astre. Et je me disais, voilà, il faut commencer par là où lui, il se termine, lui, il va vers là-bas, vers l'Orient, et on dirait qu'il est attiré par quelque chose, comme s'il y avait un aimant qui serait l'Orient. Et je me suis dit, si je commence par l'Orient, d'une certaine manière, c'est un moyen vraiment de le placer au centre, en fait. Comme si on en... C'est ce que je dis, je dis, on vient tous, nous venons tous de l'Est, nous venons tous de l'Orient. Vous savez, on vous parle tout le temps, on vous a bassiné avec la soi-disant crise migratoire. Mais en fait, l'humanité est une longue crise migratoire et l'histoire de l'Europe est une longue crise migratoire. Donc, c'était ça, la raison du sens. Et le fer à vélo, c'était pour vous assez rapidement évident, c'était le meilleur moyen, justement, d'être... On voit bien dans ce livre que c'est un livre à la fois d'histoire, de géographie également, il y a une grande importance donnée à la géographie, à l'histoire, mais aussi aux hommes, c'est peut-être finalement les hommes qui les rencontrent, qui incarnent le mieux ce voyage. Je l'ai lu comme ça, vous me direz, M. Le Rébel. Oui, c'est un livre de rencontre, en fait, c'est un livre... Mon précédent roman chez Rivage, Sous les serpents du ciel, était un roman polyphonique, volontairement polyphonique. Là, c'est un livre qui est polyphonique, mais sans le vouloir, je n'ai pas fait exprès. Après, je me suis rendu compte progressivement que j'étais en train d'écrire un livre polyphonique, puisque j'ai choisi de faire parler véritablement les gens qu'on rencontrait. Et donc, c'est un livre qui est tissé. À un moment, je dis, une autre Europe existe, une Europe tissée de rivières et de vies ordinaires. Et donc, c'était ça l'idée, c'était vraiment de faire parler de tous ces gens qu'on a rencontrés sur la route du Nadume. Alors, c'est donc dans l'été 2016, vous commencez votre odyssée, je pourrais dire, en juin, 26 juin, 27 juin. Ça commence par Odessa, donc là, ça nous rappelle évidemment tout de suite des pans. Ça nous rappelle une scène de film d'Eisenstein, Odessa, toute la culture, tout ce magnifique rivage de la mer Noire, Odessa. Et puis après, on va progressivement se mettre dans le rythme. Dans Eugène Oneguin, Pushkin a écrit à propos d'Odessa, j'ai cité quelques vers avec la traduction d'André Markovitch, « Là, tout ne vit que par l'Europe ». Donc déjà, vous imaginez quand même, on est au début du 19e siècle, Pushkin dit « Là, tout ne vit que par l'Europe ». C'est une ville, c'est une création véritablement européenne, Odessa. En fait, il y avait un petit village, qui était un village tatar. Si vous n'êtes jamais allé à Odessa, il faut se représenter un petit peu la topographie assez particulière de cette région. Donc on est au bord de la mer Noire, avec un plateau et une falaise assez abrupte, totalement impropre, a priori, à construire un port. Ce n'est pas du tout un site pratique pour installer un port. Et donc il y avait ce petit village tatar qui était perché. Et puis en fait, Catherine II, la tsarine, va avoir besoin de sa fenêtre sur la Méditerranée, sur l'Orient. Vous savez que Pierre Legrand avait construit de toutes pièces sa fenêtre sur l'Europe. C'était Saint-Pétersbourg. Elle va vouloir faire, quelques années plus tard, le même geste que Pierre Legrand, puisque elle, elle regarde vers... Moscou regarde vers Jérusalem, vers la Terre Sainte, avec l'idée un jour peut-être de reconquérir la Terre Sainte. Et évidemment, elle essaie de s'en rapprocher. Et donc elle va faire construire de toutes pièces cette ville nouvelle. Et elle va demander à un émigré français qui a fui la France de la Révolution, qui est le duc de Richelieu, de construire en traçant comme ça des rues au cordeau. Ce qui est assez... C'est très intriguant, parce qu'en fait, vous avez une topographie qui est extrêmement accidentée. Donc en fait, ça fait des routes comme ça, un peu comme... Ce n'est pas tout à fait San Francisco, mais un petit peu. Et bien sûr, c'est ce fameux escalier qui tombe dans la mer Noire, parce qu'en fait, il faut bien descendre de la falaise et le port est en bas. Et donc, quand vous êtes en haut de l'escalier, vous voyez le port, la gare maritime. Et ce que je trouvais extrêmement poétique, ce sont ces bateaux qui partent vers Istanbul, en fait, puisque là-bas, c'est Istanbul. Istanbul est à seulement... Moi, quand on arrive à Odessa, en arrivant en avion, j'arrive d'Istanbul, en fait. Il y a une heure d'avion uniquement d'Istanbul à Odessa. Donc c'est une ville qui est tournée à la fois vers l'Europe et vers l'Orient. Comment c'est fait ? On la rencontre avec là, de vous l'expliquer un petit peu. Mais il faut quand même, quand on part comme ça ensemble, bien se connaître et bien s'apprécier. On voit bien à un moment donné les rencontres que vous faites. À un moment donné, vous vous séparez un petit peu. Il y en a un qui va d'un côté, un autre qui va de l'autre. Est-ce que, finalement, vous vous êtes vraiment découvert mieux en faisant ce voyage ? Ou est-ce que c'est... Je suis toujours un petit peu gêné, parce qu'il faut bien que je l'avoue, même si je l'ai déjà dit un petit peu à la radio, Vlad n'existe pas. J'ai peur de décevoir, mais c'est un personnage imaginaire. Donc, c'est un petit peu... Je ne vais pas jouer la comédie. Sinon, il y a un moment où je ne vais plus y arriver. Vlad est un personnage imaginaire, mais qui est inspiré de gens que j'ai rencontrés sur la route et d'un ami avec lequel j'ai fait la route, mais qui ressemble en aucun cas à Vlad. Ce n'est pas du tout le même personnage. Tout simplement, premièrement, il n'est pas ukrainien. Mais j'avais besoin d'une sorte d'alter ego ukrainien qui est inspiré de deux personnes, et notamment d'un ami que j'ai connu il y a très longtemps maintenant en Ukraine, parce que je passais beaucoup de temps. C'était une époque où je passais beaucoup de temps en Ukraine. Est-ce que c'était l'histoire, la géographie ? Les deux, vous vouliez un peu mener tout ça de front ? Parce qu'il y a des très belles pages, je l'ai dit, d'entrée de jeu sur l'histoire, aussi sur les peuples qui habitent ces contrées, sur les langues aussi, des réflexions sur les langues, sur le mélange des langues, sur ces espèces de partitions, c'est assez compliqué finalement. Est-ce qu'il y avait cette volonté chez vous, d'entrée de jeu, de nous en apprendre un petit peu sur l'histoire de l'Europe, de revenir sur cette histoire ? Alors, la géographie avant l'histoire. La géographie avant l'histoire. Moi, je suis géographe de formation. Pour moi, ce qui était important, c'était de décrire véritablement la géographie de ce fleuve et surtout du fleuve, et puis aussi du bassin versant du Danube, tout le bassin hydrographique du Danube. Je voulais vraiment décrire ces paysages parce qu'il faut le dire, je ne suis pas le premier à prendre la route et à écrire un livre sur le Danube. Vous avez quand même un très grand écrivain qui s'appelle Claudio Magris, qui a écrit un livre qui s'appelle Danube. Donc, après, vous passez après lui. Donc, forcément, il faut se distinguer d'une manière ou d'une autre. Et je trouvais... Moi, j'étais frustré en lisant Danube de Magris, qui est un livre pour lequel j'ai énormément d'admiration, mais il y a plusieurs choses qui me frustraient. Et premièrement, c'était le fait que je trouvais que ce n'était pas assez géographique, trop historique et trop littéraire. Et je trouvais qu'il ne parlait pas assez de la géographie du fleuve et qu'il ne parlait pas assez... Et surtout, qu'il ne faisait pas parler les gens. Et ça, je trouvais ça dommage parce que, sauf quelques rares passages, et peut-être un des meilleurs passages dans ce livre, qui est le passage, quand il est en Yougoslavie, où il y a cette mémé qui rencontre et qu'il appelle mémé Anka, sauf que ce qui est très paradoxal dans ce passage, si vous lisez ou relisez ce livre, c'est qu'en fait, il s'en va, il n'est plus du tout sur le Danube. C'est-à-dire que quand Magris arrive en Yougoslavie, il est un petit peu perdu, il rencontre cette mémé Anka qui vit à Belat-Serba, c'est tout à l'est de la Serbie, pas très loin de la frontière roumaine, et en fait, elle l'emmène en Transylvanie. Mais la Transylvanie, on n'est plus du tout sur les rives du Danube. Mais ça, c'est parce que Magris, il veut toujours absolument retrouver les traces des Allemands du Danube, des Swab du Danube. Et c'est ça qu'il recherche, c'est les traces de la colonisation allemande, et c'est les traces de toute la culture germanique de l'Europe centrale, de la Mitteleur. Moi, je voulais rappeler que le Danube, c'est un fleuve à moitié balkanique, c'est-à-dire que la moitié du cours du Danube se déroule dans les Balkans. Alors que dans le livre de Magris, vous avez seulement 150 pages dans les Balkans sur 550 pages. Et donc, j'ai essayé de rétablir un petit peu cette injustice géographique. Moi, en tant que géographe, je suis assez sensible aux injustices géographiques. Je trouve qu'il y en a beaucoup et que ce serait bien, quand je prends la plume, plus en tant que géographe, mais en tant qu'écrivain, de ne pas les reproduire. Or, dans le livre de Magris, vous avez 67 pages sur Vienne, qui est une manière vraiment de dire que Vienne est un peu la capitale de ce monde, de cette méthode Europa. Si vous lisez mon livre, vous serez peut-être un peu déçu concernant Vienne parce qu'il y a un chapitre. Mais Vienne est traitée de façon... C'est un livre un peu démocratique. C'est-à-dire que j'ai décidé de traiter Vienne comme je traite Vilkovo, qui est une petite ville ukrainienne, une petite bourgade à l'embouchure dans le delta du Danube. Et je dis que, pour moi, comme je n'ai pas passé plus de temps à Vienne qu'à Vilkovo, comme Vienne ne m'a pas plus ému que Vilkovo, finalement, pourquoi en dire plus sur Vienne ? Et puis, sur Vienne, vous aurez des tas de choses à lire, à commencer par Magris et plein d'autres choses. Sur Vilkovo, vous n'avez quasiment rien. Donc, il fallait quand même aussi en parler. Après, moi, j'aurais bien aimé me contenter de la géographie. Idéalement, dans mon deuxième roman, je disais que la géographie, ça sert à oublier. C'est vrai que... Vous avez cette grande phrase de Yves Lacoste, la géographie, ça sert à faire la guerre, mais ça sert aussi un peu à oublier la guerre. C'est-à-dire que quand même, quand vous êtes dans un paysage où il y a eu des tas de massacres, de toute façon... Sinon, en Europe, si vous prenez une carte de l'Europe, que vous tracez toutes les frontières et que vous reculez, vous dézoomez, vous vous situez à une échelle très grande, en fait, ça va devenir une grande tâche noire. Et puis, si vous prenez toutes les batailles, et notamment sur les bords du Danube, vous allez... Et vous décrétez que chaque bataille, c'est un point rouge, vous allez avoir une grande tâche rouge, en fait. Donc, quand vous êtes dans un paysage en Europe, vous êtes bien obligés de faire abstraction de tous les crimes qui ont été perpétrés. Sauf que c'était un peu... À un moment, je dis, voilà, c'est quand même impossible. Ça fait un peu national géographique de faire... J'ai fait une version soft pour... Vous pourrez la lire si vous lisez Géo, parce que Géo m'a commandé un article. Et là, dans Géo, vous aurez la version géographique purement, et condensée, mais en essayant de garder comme ça une espèce de... C'était très agréable à écrire, mais voilà, moi, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire un article pour Géo. Je voulais pas faire un article pour National Geographic. Je voulais faire un livre. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer sous silence l'histoire. Donc, forcément, l'histoire, elle revient. Mais c'est pas le centre du récit. Vous avez évoqué les frontières. Il faut parler des confins également, parce que vous écrivez à un moment donné l'Europe est le plus dense écheveau de frontières de la planète. L'Europe n'est qu'un entrelac de bordure. Et l'Ukraïna, mot à mot le pays des confins, conclut notre Cerbère. C'est le fameux... C'est quelqu'un qui dit ça dans le livre. Fait bien partie de l'Europe. C'est vrai qu'on y insiste beaucoup. On voit bien que le Danube a toujours été une frontière. C'est la preuve... C'est ce qu'il dit aussi, le Cerbère. C'est aussi la preuve que le fleuve ne suffisait pas à borner l'Empire, qu'il fallait ériger à quelques heures de marche de la bordure liquide et naturelle, une bordure artificielle mais solide, une frontière de pierre plus infranchissable que la frontière fluviale. Il y a des très beaux passages au début sur le... Il y en a tout le long du livre, mais sur le... Comment dire ? Ce delta, qui est très complexe à saisir quand on ne connaît pas. L'évolution géographique de ce delta, justement, parlez-en peut-être. Le delta, c'est un lieu absolument magique. C'est vrai que c'est le tout début du voyage. Pour vous refaire un petit peu le tracé du périple, en fait, on commence à Odessa parce que c'est l'aéroport le plus proche du delta du Danube. Surtout, si on voulait voir la partie ukrainienne, on aurait pu arriver à Constanza en Roumanie, mais en fait, on n'aurait pas vu la partie ukrainienne si on était arrivé à Constanza. Il aurait fallu faire un détour assez dingue pour voir la partie ukrainienne. Donc, on part d'Odessa. Au bout de deux jours de route, on arrive à Vilkovo, au bord du Danube, donc la dernière ville sur le Danube. et là, je me souviens qu'un matin, je regarde, déjà, il y a ce sentiment de se retrouver avec le fleuve qui est là, de se dire, voilà, ça y est, il déroule ses derniers kilomètres et bientôt, c'est le kilomètre zéro, puisque c'est un fleuve qu'on mesure depuis son embouchure. Et je me retrouve face à... Il y avait une carte, c'était une carte qui... une espèce de... en plusieurs... sur un petit pancarte, en fait, qui décrivait comment le delta s'était construit depuis le... puisque au 18e siècle, quand les vieux croyants arrivent, ce qu'on apprendra, les raskolnikis, c'est-à-dire ce sont des russes qui refusent les réformes de Pierre-le-Grand, qui sont chassés de Russie et qui vont se réfugier là-bas parce que c'est l'Empire ottoman et qui peuvent exercer librement leur culte dans l'Empire ottoman, alors que c'est interdit dans la Russie de Pierre-le-Grand. Ils fondent un petit village de pêcheurs qui est au bord de la mer Noire. Sauf qu'en fait, le fleuve construit un delta. C'est quoi la différence entre un delta et un estuaire ? Est-ce que vous savez ? Petite question de géographie. Je fais un peu le... Parce que les gens, souvent, en fait, on dit de façon... Enfin, on ne sait pas trop, quoi. Delta, est-ce que vous savez ce que quelqu'un sait ? Oui. Et pourquoi ? Il y a plusieurs bras. Et quel est le rapport entre le fleuve et la mer ? Entre eux. Parce qu'en fait, c'est tout simplement que le delta, c'est que le fleuve est plus fort que la mer. C'est ça un delta. C'est tout. Le Nil est plus fort que la mer Noire. C'est pour ça qu'il construit un delta. Le Danube est plus fort que la... Pardon, le Nil est plus fort que la mer Méditerranée. Le Danube est plus fort que la mer Noire. C'est pour ça qu'il construit ce delta. La force du fleuve est plus forte que la marée. Il n'y a pas de marée, en fait. Enfin, il y a une marée assez ridicule qui fait que le fleuve est plus fort. Alors que l'estuaire, c'est l'inverse. Si la Loire ou la Garonne ne construisent pas de delta, c'est parce qu'elles ne peuvent pas lutter face à l'océan Atlantique. Il faut être l'Amazone pour lutter face à l'Atlantique. Là, l'Amazone, lui, il peut construire un delta. Mais même le Rio de la Plata, c'est plusieurs rivières. C'est notamment le Parana, le Paraguay. Et même le Rio de la Plata, c'est un estuaire puisqu'en fait, l'Atlantique est plus fort que le fleuve. C'était le petit cours de géographie. Alors, juste à... Je reviens à ce que je disais. En fait, le fleuve, il a construit progressivement. Et donc, vraiment, la différence, c'est à l'échelle d'un être humain. C'est-à-dire qu'en fait, d'un être humain, à un moment, je le dis, peut-être... Je ne sais pas si... Ouais, je peux peut-être lire le passage. Tu l'as là ? Non, je n'ai pas. On va le retrouver. Non, mais je ne suis pas sûr d'arriver à le retrouver. Ah. Non. Tant pis. Vous le trouverez... Mais... Si, c'est là. Ouais. Le fleuve ne vient pas les bras vides jusqu'au rivage. Il apporte les preuves de son labeur. Il arrive les bras chargés d'alluvions qu'il offre comme un présent au continent qui le retient et comme un défi à la mer qui le délivre. Chaque jour, il repousse son terme et chaque jour, le delta s'agrandit. Si bien qu'il faudrait, dans l'idéal, redéfinir tous les dix ans l'emplacement du kilomètre zéro. Devant l'embarcadère du Pélican, des pancartes pédagogiques racontent la jeunesse complexe du delta de Kylia, l'entrée duquel se situe la petite Venise ukrainienne où nous avons passé la nuit. En 1746, à l'époque où Vilkovo est fondée par les vieux croyants fuyant les persécutions du Tsar, le bras de Kylia, qui se jetait jusque-là dans une lagune, commence à peine à atteindre la mer. Les schismatiques, ce que les russes appelaient péjorativement les raskolnikis, s'installent sur le rivage face à un petit chapelet d'îlots et apprennent le métier de pêcheurs. On les appelle aujourd'hui les Lipovènes où se lit encore le nom de leur patriarche Daniel Filipov, le saint Anakoret de Kostroma. Après je dis, alors je retrace donc, ce n'est qu'au début, je continue, ce n'est qu'au début du 19e siècle que le delta se met à bourgeonner dans la mer. Fluides et végétaux obéissent au même principe de ramification. Les cartes montrent à quel point l'expansion rapide du delta ressemble à l'éclosion, à la croissance, à la germination d'une feuille, idéalement de ginkgo, qui s'ouvre se déploie, se digitalise avec toute la géométrie fragile et complexe de ses pétioles, de ses nervures et de ses limbes. En 1871, le delta comptait quatre bras et de nombreuses îles, dont une grande île triangulaire. Il y est reclus dans sa nouvelle géographie universelle, décrite alors le delta de Kylia comme un archipel d'îles encore incertaines et fait remarquer qu'en dépit de la marche rapide des alluvions au débouché de la Kylia, la ligne normale du rivage se trouve en cet endroit, beaucoup moins avancée à l'est qu'à la partie méridionale du delta. Vers 1900, un cinquième bras surgit vers le sud, puis c'est un sixième. Depuis l'éclatement de l'URSS, le delta dit secondaire compte sept bras principaux. Durant toutes ces années, la mer ne cesse de prendre ses distances avec l'ancien port de pêcheurs. Désormais, ce sont 13 bornes à vol d'oiseaux qui séparent Vilcovo du rivage. Nulle part sur la planète, la géographie n'est aussi versatile. Nulle part la forme d'un pays ne change plus vite que dans le delta d'un fleuve. Les temps géologiques y concurrencent la vitesse et la brièveté de la vie humaine. Un habitant de Vilcovo qui aurait vécu près d'un siècle en exil et reviendrait au pays ne reconnaîtrait pas sa terre natale et chercherait en vain ici une île qu'il rêvait de gagner à la nage, là une plage où il se baignait avec ses parents. Là-bas, le lac, les étangs ou les marécages infestés de moustiques qu'il craignait enfant. Merci beaucoup. Vous évoquez, Emmanuel Ruben, à un moment donné la première apparition du Danu. Il y a un très beau passage qui vous est arrivé. Il y a une espèce de choc, une émotion qui vous étreint. Vous parlez aussi d'extase géographique. Est-ce qu'on pourrait qualifier un peu, il y a un très beau passage là-dessus, un peu ce que vous ressentez justement face, vous êtes là, vous occupez l'espace, il y a une sorte de, vous qualifiez ça d'extase géographique. Vous pourriez un peu nous dire, moi ça m'a beaucoup frappé. Alors l'extase géographique, c'est, je trouve que le terme de sentiment n'est pas assez fort. Il y a ce très beau titre de, j'ai oublié l'auteur, Chayou, Michel Chayou, le sentiment géographique, qui a un très beau titre, mais je trouve, pour moi, ce n'est pas assez fort. Je trouve que sentiment, c'est trop fade, c'est trop, quand vous êtes face à un paysage et que ce paysage vous tire des larmes, ce n'est pas du sentiment, c'est autre chose. Des fois, alors parfois, ça peut être des larmes, mais parfois, c'est autre chose, parfois, c'est une espèce de béatitude, vous êtes là comme ça et vous dites, mais ce n'est pas possible que ça existe. Vous savez, vous avez ce moment où vous avez l'impression, moi, c'est ce que je dis, c'est les moments où vous avez l'impression d'être traversé par la lumière. Je ne sais pas, on a tous ressenti ces moments-là. Vous avez l'impression d'être quasiment transparent, c'est des moments quasiment de photosynthèse. Julien Gras qui disait la plante humaine, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'on n'est pas que plante, mais qu'on est aussi animal et qu'on est aussi machine d'une certaine manière. Mais il y a une part de plante en nous et cette part de plante, il y a des moments où elle capte, elle fait photosynthèse et on a l'impression quasiment qu'il y a de la chlorophylle qui coule dans nos veines et c'est ces moments, l'extase géographique, c'est ces moments où on a... Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des racines ou je ne sais pas quoi parce que c'est ça qui me fait toujours peur quand on parle de la plante humaine, c'est une plante comme ça qui est sans racines et qui est en mouvement. Vous écrivez, ici, dans cette lumière aquatique, je ressens ce que j'appelle l'extase géographique qui est ma petite éternité matérielle, éphémère, mon épiphanie des jours ordinaires. Oui, l'extase géographique, c'est le bonheur soudain de sortir de soi, de s'ouvrir de tous ses ports, de se sentir traversé par la lumière, d'échapper quelques instants à la dialectique infernale du dehors et du dedans. Pourquoi aimer autant les fleuves et les rivières ? Pourquoi les aimer davantage que la mer ? La mer, trop frontale, trop vaste, trop calme ou trop violente, nous renvoie toujours à la mort, alors que la vue, même éphémère, même fugace, d'un fleuve au flot vif, nous apaise ou nous dynamise et redonne sens à nos efforts. Comme lui, nous savons que nous sommes mortels, mais comme lui, nous espérons nous élargir avec l'âge, chaque année, nous gagnons en sérénité. Comme lui, nous nous souvenons de notre source, sans nous languir, pour autant de l'avoir désertée. Comme lui, chaque épreuve nous élargit. Ici, le Danube est un vieillard là, divisé, amoindri, qui s'apprête à mourir, mais sa vie était tellement nourrie qu'il y a encore du feu dans son souffle et de l'ardeur dans son regard. Il scintille de toutes les crêtes de ses vagues et il roule ses épaules nues de fleuve, indifférentes aux frontières, indifférentes à la steppe qui trace la limite extrême de son désir. Heureux de savoir que là-bas, bientôt, toujours plus loin, vers l'est, la mer saura mettre un terme à ses épreuves. Après, je m'arrête là parce que c'est le passage suivant que vous venez de lire. Vous allez avoir peur parce que vous dites qu'on est qu'au delta quand est-ce qu'on va arriver à la source ? Non, alors justement, prenons l'avançon. Mais l'extra-géographique revient plusieurs fois. Elle revient. En fait, je vous dis d'ailleurs qu'elle n'est pas, ça ne dépend pas des rives ou du pays. Souvent, on me disait mais quel est l'endroit que vous avez préféré ? Alors, évidemment, les Bulgares, je leur dise c'est la Bulgarie que j'ai préférée et puis les Roumains, ils veulent que je leur dise c'est la Roumanie et puis les Serbes, c'est la Serbie et puis alors moi, je leur disais c'est la Zintarie. Et puis les gens ils me regardaient comme ça et les gens de les Yougoslaves, les anciens, les ex-Yougoslaves, ils avaient un petit peu peur parce qu'ils se disaient qu'il y avait peut-être encore un petit morceau de Serbie qui avait foutu le camp. Mais voilà, la Zintarie, c'est un pays imaginaire que j'ai inventé dans mon enfance et tout le livre avait pour but de remonter aux sources de l'enfance et d'aller vers cette Zintarie qui se trouvait aux sources du Danube. L'extase géographique, elle revient par moments en Autriche, en Allemagne aussi, il y a des moments d'extase géographique. C'est un livre aussi très avec, je suis bien sûr qui fait référence à la littérature, je pense par exemple au dictionnaire Kazar que vous citez à un moment donné, vous avez évoqué Julien Gracq, j'ai repris le rivage des cirtes justement parce que je l'avais étudié à l'époque à l'université, c'est vrai que c'est un texte magnifique. Le livre est ponctué d'auteurs, Elias Canetti, qui irrigue un petit peu justement l'écriture du roman mais au bon sens du terme, vous ne vous en citez pas, c'est cité vraiment au passage assez rapidement et c'est là pour justement éclairer votre propos. La littérature, elle fait partie de, moi je crois que dans ce qui fait une ville, dans ce qui fait un paysage, pensez simplement à Toulouse, Toulouse en Nougaro, ce n'est pas Toulouse. Il y a depuis Nougaro, il y a quelque chose en plus dans Toulouse. Donc, c'est la même chose entre Lisbonne et Pessoa par exemple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à Lisbonne sans, c'est quasiment impossible, mais même je dis quelqu'un qui n'aurait rien lu, il y a un moment où il va se retrouver confronté à Pessoa. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où par le biais de toute la, ça peut venir par le biais du marketing touristique, de n'importe quoi, mais le, après, vous allez avoir peur, non mais je me souviens c'était une fois avec un ami écrivain, Camille de Toledo, il m'a dit on va tous finir en audio guide. Les écrivains, ils sont voués à terminer en audio guide, mais je pense qu'on ne peut pas évoquer certains lieux sans évoquer des écrivains. Alors je ne voulais pas être trop pesant et puis en plus, il y avait beaucoup d'écrivains qui avaient été cités par Magriss, il avait beaucoup fait le travail et tout, donc j'étais obligé de citer les écrivains dont il ne parle pas et alors Magriss, par exemple, ne parle pas de quelques écrivains comme Myraël Sébastien, qui est un écrivain de Braïla, un juif roumain qui a une histoire assez terrible. Le type a traversé toute la Shoah en étant épargné et il finira écrasé par un camion. Alors que c'est un type qui a écrit un livre qui s'appelait L'Accident d'ailleurs et qui avait écrit beaucoup sur l'antisémitisme et c'est l'antisémitisme stalinien en fait. C'est-à-dire qu'il est écrasé par un agent soviétique parce que c'est une voie qui dérange dans la Roumanie de l'après-deuxième guerre mondiale. Je parle d'Alexandre Tichma qui est aussi un écrivain que Magriss n'évoque pas tout simplement parce que c'est un écrivain des années 80. Il faut se remettre en contexte. Magriss fait son voyage dans les années 80. Il ne peut pas connaître forcément tous les écrivains contemporains. Il en connaît certains comme Erta Müller qui a ensuite eu le prix Nobel qu'il cite. Mais Alexandre Tichma visiblement il ne connaît pas ou en tout cas il l'oublie qui est un très très grand écrivain de Voivodine. C'est vraiment un des plus grands écrivains yougoslaves qui avait fui la guerre en ex-Yougoslavie qui a écrit des très très beaux livres sur sa ville natale Novissade et sur la Voivodine notamment un livre qui s'appelle L'usage de l'homme ou Potreba Čoveka en serbe et puis il a écrit aussi Le Livre de Blame qui est une histoire très un peu c'est un peu le modiano yougoslave c'est-à-dire c'est une histoire de type qui vit avec ce malaise d'avoir échappé à la Shoah parce qu'en fait a échappé au destin de beaucoup de juifs de Novissade qui étaient de finir noyés dans le Danube gelé à la fin de janvier 1942 les types étaient dans un hiver extrêmement froid ils faisaient moins 30 et les types étaient exécutés on faisait un trou et on les on les fusillait et les balancés dans le trou je parle aussi de Milorad Pavic l'auteur du dictionnaire Kazar grand écrivain yougoslave qui avait été aussi le qui avait été le recteur de l'université de Novissade le dictionnaire Kazar c'est c'est vraiment un livre fabuleux c'est c'est un livre multiple pluriel qui est à lui seul tout un un résumé de 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 l'histoire de 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 l'Europe et des Balkans je parle aussi de Yvon Andrich voilà et d'autres c'est une volonté aussi dans ce livre vous l'écrivez à un moment donné par exemple la Bulgarie c'est vrai que quand on y réfléchit un petit peu vous dites nous ne savons rien de la Bulgarie c'est des pays finalement qu'on connaît mal qui sont partie de l'Europe qui sont là et c'est vrai que ce livre concourt à cela de nous faire mieux connaître aussi il nous le rend assez bien les Bulgares ne savent à peu près rien de la France la preuve c'est qu'à un moment on arrive à Ivanovo et un peuple nous demande parce que des Roumains on voulait voyager sans drapeau mais des Roumains nous avaient donné un drapeau français avec marqué dessus hashtag résiste et c'était le slogan en Roumanie contre la corruption donc ils tenaient absolument à nous donner ce drapeau donc on l'a accepté comme un cadeau et on l'a gardé avec nous jusqu'à Vienne où je raconte qu'à Vienne on va nous faire retirer baisser pavillon français et mettre un drapeau de l'Union Européenne mais Vlad décide de le trouer de toutes les étoiles il dit l'Union Européenne a perdu ses étoiles dans les dernières dans les dernières même décennies on pourrait dire quasiment mais surtout dans cette dans cette crise de ces valeurs de ces valeurs parce que c'est pas du tout une crise migratoire c'est une crise des valeurs européennes mais pour revenir à ce que je racontais quand on arrive avec le drapeau français en Roumanie on était tout le temps accueilli par Vive la France on arrive en Bulgarie et les gens nous disent vous êtes russe ou italien et là on réalise qu'en fait il y a des gens qui ne savent pas tout simplement à quoi ressemble le drapeau français donc ça nous ça replace un peu d'humilité et surtout oui on sait rien on sait très on sait très peu de choses de la Bulgarie de l'histoire de la Bulgarie déjà de la beauté de ces paysages parce que si je vous dis Bulgarie je ne pense pas que vous pensez tout de suite paysages magnifiques vous allez penser peut-être plutôt des choses des paysages très post-soviétiques ce n'est pas que ça il y en a il y en a évidemment mais il y a des paysages post-tout en Bulgarie c'est un pays dans lequel il y a eu énormément d'empires qui se sont succédés des empires médiévaux bulgares que nous nous avons oubliés avec notamment un empereur qui s'appelait Samuel Ier et puis l'empire romain avec des ruines de l'empire romain que vous pouvez visiter comme ça sans problème sans montrer pas de blanche sans payer le moindre ticket les ruines sont là et puis l'empire byzantin l'empire ottoman et ensuite l'empire soviétique donc vous avez des ruines de tous ces empires et des belles ruines comme notamment la synagogue de Vidine qui est vraiment un des plus beaux monuments qu'on a visité alors le Danube on traverse un certain nombre de pays évidemment est-ce qu'il y a quand même la question vous avez répondu si vous vous dire bah oui vous avez préféré la Bulgarie l'autre c'est les roumains en fonction des gens que vous interrogez évidemment mais est-ce que vous même quand même vous le dites à un moment donné le Danube on arrive vers le moyen Danube on change complètement de type de paysage d'esprit de culture même par rapport à l'histoire est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'on peut comme ça c'est vrai que c'est un peu un tour de force parce que le livre est quand même en effet assez conséquent et je vous invite vraiment à le lire profondément mais est-ce qu'il y a quand même des passages des endroits qui vous ont plus marqué pour des raisons x ou y je ne sais pas par rapport à ces deux mois d'Odyssée en vélo non enfin il y a vraiment moi tous les passages j'ai trouvé que tous les passages étaient fabuleux après évidemment vous avez un peu des clous du spectacle notamment les portes de fer ça c'est quand même très marquant les portes de fer c'est la frontière entre la Roumanie et la Serbie où le Danube s'encaisse dans un défilé et c'est un paysage assez majestueux une sorte de quasiment de prélude au Bosphore il ne faut pas oublier que le Bosphore c'est aussi comme ça une sorte de détroit entre de défilé entre l'Europe et l'Asie d'autres je trouve que le Danube aussi près de ses sources c'est très très beau le Danube en Soab c'est magnifique en amont d'Ulm c'est un fleuve très 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 beau avec une très belle couleur vous savez que la couleur du Danube qui n'est jamais vraiment bleue enfin quand même un peu par endroits ce poème était je rappelle que et je le dis dans le livre que le beau Danube bleu ça vient d'un poème d'un poète juif hongrois mort dans la misère totalement inconnue et c'est les il va y avoir la grande opération marketing des frères Strauss qui vont faire cette valse mais le ce Danube là c'est un Danube qui est beaucoup influencé par Linn en fait Linn est une rivière qui descend des Alpes suisses des glaciers suisses et qui lui donne cette couleur que le Danube a dans la Varao en Autriche où aussi il est très beau mais c'est une couleur il est vert de gris en fait et ça c'est la couleur de Linn c'est la couleur d'un fleuve qui descend des glaciers en fait donc il est le Danube en amont de Passau où se produit la confluence il est très 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 différent de ce qu'il est en Autriche et puis après il est de nouveau c'est un fleuve qui change tout le temps de couleur qui change tout le temps de forme qui se métisse sans arrêt qui change de nom et puisque chaque chaque peuple lui donne un nom différent dans sa langue Vous parliez de votre enfance de la Zintari c'est bien ça et c'est vrai que vous êtes né à Lyon je crois je ne vais pas dire de bêtises Emmanuel, Ruben vous en parlez vous l'évoquez vous évoquez Lyon à un moment donné et Lyon c'est une ville de confluence c'est une ville de la Rhône le Rhône rejoint la Saône donc la Saône rejoint le Rhône et donc un mot de Belgrade qui est aussi une confluence connue puisque c'est le Danube et la Save qu'est-ce qui on sent chez vous quand même pas une fascination mais quelque chose de l'ordre moi j'ai besoin de vivre moi j'ai besoin de vivre au bord d'une rivière ou d'un fleuve c'est vraiment c'est un besoin là j'habite au bord de la Loire j'ai la chance d'avoir une maison au bord de la Loire où je vois la Loire à tous les étages une terrasse au bord de la Loire donc c'est magique vivre au bord de un fleuve j'en ai besoin parce que j'ai grandi au bord du Rhône donc depuis et puis c'est vrai que Lyon c'est un site qui est fabuleux c'est le site de confluence de Lyon c'est un des plus beaux sites qui soit donc c'est vrai qu'à Belgrade je retrouve un petit peu de ça je suis très sensible à ça aux sites sur lesquels sont construits les villes à un moment je dis j'ai besoin qu'une ville soit traversée par une rivière vous avez de la chance à Toulouse il y a une rivière dans d'autres villes ils sont un peu embêtés le pire c'est les villes vous savez où ils ont enterré leur rivière et tout qu'ils ne veulent pas en entendre parler par exemple la Rennes ils ont enterré la Villaine alors là j'ai un petit peu plus de mal sinon les villes qui sont au bord de la mer ils me disent qu'est-ce que vous dites sur la mer la mer c'est très beau mais ça m'angoisse vous avez même du mal à comprendre les villes qui n'ont pas carrément de rivières qui les traversent c'est presque pour le coup par rapport aux créations des sites il y en a très peu il y a très peu mais vous me demandez il y a très peu de villes qui ne sont pas traversées par une rivière il y a toujours une petite rivière qui se cache à Bucarest que je fais l'effort de ne pas décrire vous verrez je ne décris pas Bucarest je ne voulais pas décrire Bucarest parce que je dis que de toute façon ce n'est pas sur le Danube alors Bucarest ne se situe pas sur le Danube mais il y a quand même une rivière au départ sauf qu'ils en ont fait un égout en fait ils l'ont enterrée c'est une petite rivière jaunâtre très moche et ils ont elle a été totalement polluée et 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 l'agglomération n'a pas du tout pris en compte cette rivière je crois qu'à à Toulouse par exemple la Garonne elle est présente vraiment dans dans la gile c'est quelque chose de fort je crois ici mais c'est très rare qu'il n'y ait pas quand même même à Bruxelles pareil où il n'y a pas de rivière il y a une petite rivière qui passe à Bruxelles je ne sais plus comment elle s'appelle il y a quand même toujours une rivière et à Paris vous savez non seulement il y a la Seine mais Paris est située entre deux confluences qui sont la Marne et l'Oise et puis on avait la Bièvre c'était cette petite cette petite rivière qui a été malheureusement enterrée alors il y a des projets peut-être de la faire ressurgir en effet vous évoquiez Vienne Claudio Magris en parle beaucoup de Vienne mais Vienne n'est pas réellement sur le Danube c'est pareil Vienne est sur la Vienne pour rebondir la Vienne est une rivière c'est quelque chose que j'ai appris là-bas je ne savais pas du tout Vienne c'est le nom d'une petite rivière sur laquelle en fait Vienne est située sur la Vienne et et pas sur le Danube le Danube ne fait qu'effleurer la capitale autrichienne est-ce que parce qu'il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre livre vous parlez des langues c'est vrai que vous dites à un moment donné à propos d'une ville on ne dit jamais assez combien la langue est une partie constitutive d'un paysage cette question des langues qu'on n'a pas encore véritablement abordée une ville pour moi c'est d'abord et avant tout un texte grouillant de significations entremêlées des enseignes et des réclames à lire en permanence il suffit de séjourner quelques mois à la campagne pour comprendre à quel point toute ville est un roman Rome, roman, romain, roumain il n'y a qu'une ou deux lettres de plus d'un mot à l'autre et pour qui lit, parle et comprend l'italien le roumain n'est pas si difficile à piger on devine toujours à peu près de quoi il retourne c'est un passage sur Bucarest sur Bucarest vous évoquez la colonne Trajane c'est très beau passage sur la colonne Trajane qui est en effet là-bas qui se trouve aussi oui, ce qui m'a fasciné à Bucarest c'est que je me suis mis à lire tout ce que je voyais parce que moi quand je suis dans une ville je lis des fois à voix haute alors ça effraie les gens avec qui je suis récemment à Paris je lisais toutes les enseignes et les gens se disent il a un souci lui et en fait beaucoup de mes livres naissent comme ça d'une observation des noms par exemple dans la ligne des glaces ça venait beaucoup de ça c'est-à-dire que c'est inspiré d'une ville qui est Riga en Lettonie même si je l'ai mélangé avec d'autres villes parce que c'était un roman et une des matrices de l'écriture du livre c'est vraiment le fait de lire de lire la ville vous savez le besoin de il y a Jean-Christophe Bailly a écrit un très beau livre qui est La phrase urbaine où il dit à quel point oui c'est ça une ville ce sont des phrases chaque rue chaque rue est une phrase même une impasse un passage c'est une phrase parce qu'il y a des mots en fait il y a beaucoup de mots c'est fou le nombre de mots et c'est quelque chose auquel on est d'autant plus attentif quand on vit à la campagne comme moi j'ai besoin de la campagne parce que ça me je ne suis plus obligé de parler tout le temps à voix haute en lisant des enseignes mais quand je suis dans une ville ça me reprend c'est un rêve qui remonte à loin d'aller descendre ce Danube enfin de remonter plutôt je ne sais pas comment vous l'écrivez à un moment donné pédalant sur les quais de l'Oise et de la Gironde donc là on est je rêvais du Danube un jour j'aurai la force de relier la bouche du métro Danube aux bouches du fleuve Danube ça ne s'invente pas vos habitiers on est fait près du métro Danube c'est peut-être un signe qui est avant-coureur oui il y a un métro Danube à Paris c'est pas très connu parce que c'est un endroit très secret de Paris c'est mon endroit préféré enfin c'est un de mes endroits préférés à Paris c'est tout en haut vous voyez les buts de Chaumont et encore au-dessus des buts de Chaumont ça continue à monter et avant d'arriver auprès Saint-Gervais il y a ce quartier où j'ai eu la chance d'habiter à une époque le livre j'ai commencé à l'écrire en fait alors que je vivais là-bas à côté de la place donc en fait c'est devenu la place du Rhin place Rhin et Danube parce que c'était le nom de la première armée française qui a libéré l'Alsace-Lorraine et ensuite ils étaient partis en fait c'était de l'âtre de Tassini donc ils partaient l'idée c'était de déloger ils y sont arrivés enfin ils les ont fait fuir le gouvernement de Vichy qui s'était installé à Sigmaringen sur le Danube et de les faire il y avait d'ailleurs si vous lisez d'un château à l'autre de Céline il a très très peur il a peur de les voir arriver il les imagine il imagine l'armée française avec des machettes et tout ça et qu'ils vont le découper en morceaux donc j'ai vécu là-bas et Danube je trouve que c'est un mot très beau vraiment c'est un mot et dans toutes ces traductions possibles et ça vient de Danube qui en sanscrit veut dire le courant le flux et dans toutes les en italien c'est très beau aussi Danube Duna en hongrois Dunaï en slovaque c'est Dunaï en roumain donc je donne un peu tous ces noms que le fleuve a Tuna en turc aussi donc on ne s'éloigne jamais trop de ce mot sanscrit qui est Danou est-ce que en allant vers l'ouest puisque vous allez de l'est à l'ouest en se rapprochant l'Autriche ensuite l'Allemagne on a un peu le sentiment quand même en vous lisant qu'on quitte un peu une certaine Europe pour en trouver une autre je peux dire que vous parlez de suissification à un moment donné de l'Europe pour dire ça devient beaucoup plus touristique finalement ça perd quand même beaucoup de son caractère fort de sa quintessence quand on avance vers l'ouest si je vous lis moi je sais moi je dis que à partir de quand vous avez besoin d'aller sur Wikipédia pour savoir ce qui se passe dans un pays ou dans une ville c'est qu'il y a un problème quand on était dans toute la première partie balkanique on n'avait jamais besoin de Wikipédia parce qu'en fait les gens venaient nous parler venaient nous raconter ils venaient nous dire leur pays vraiment s'il y avait besoin de nous raconter et de nous décrire et de nous promener dans les lieux à partir du moment où on bascule de l'autre côté de l'ancien rideau de fer alors il y a la Hongrie à un moment je suis un peu dur avec la Hongrie je dis c'est un grand trou noir parce que la Hongrie c'est un pays étonnant c'est un isolat au milieu de l'Europe qui parle une langue très 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 différente des langues slaves ou germanique ou latine bien sûr et après quand on est de l'autre côté oui c'est vrai que c'était très difficile d'arriver véritablement à rencontrer on rencontrait plus difficilement les gens sauf très souvent des gens qui venaient des Balkans et c'est vrai que notre fil rouge ça a été des gens qui venaient des Balkans de tous les pays des Balkans de Serbie de Croatie à un moment on rencontrait à Ratisbonne un Kosovar donc c'était vraiment finalement c'est eux qui nous ont même jusqu'à Sigmaringen où on rencontre un Serbe à Sigmaringen et ça c'est authentique il y avait comme si tous ces gens des Balkans qui ont fui en fait la guerre en ex-Yougoslavie ont eu besoin de vous voyez comment le Danube c'est important pour eux ils ont eu vraiment besoin de ne jamais trop s'éloigner du Danube même si c'était un Danube extrêmement différent de celui auprès duquel ils ont grandi on évoquait justement les rencontres importantes dans ce voyage est-ce qu'il y en a une ou deux comme ça dont vous pourriez nous parler plus précisément qui vous a particulièrement marqué comme ça une comme ça Raïssa moi par exemple Raïssa oui on n'a pas beaucoup parlé avec Raïssa c'était c'était un peu furtif c'est plus une je ne sais pas comment dire une très une vision pas une vision elle a surgi comme ça avec des traits une vieille dame avec des très beaux yeux bleus une apparition en fait Raïssa c'était une apparition il y a eu quelques apparitions comme ça après il y a des gens avec qui on a davantage parlé il y a Mila cette femme croate qu'on rencontre en Autriche elle c'était très émouvant parce que elle elle venait de Vukovar en Croatie ville qui était absolument totalement rasée détruite ville au bord du Danube dans laquelle on traverse et nous on est de on avait passé pas mal de temps à Novissad 40 jours à Novissad dans le livre et elle elle nous racontait des tours Novissad on est en Serbie Vukovar on est en Croatie entre les deux villes il n'y a même pas une étape de vélo il y a 40-50 kilomètres quand on la rencontre en Autriche elle tient un Birgarten au bord du Danube en amont d'Ips ça ne vous dira rien on n'est pas très loin de l'Ins à quelques signes on s'était dit qu'elle était peut-être balkanique parce qu'en fait elle vendait de la bière d'Apatine qui est une ville serbe à la frontière croate et puis elle avait des tchewap tchits à sa carte au menu donc ça c'est vraiment ce sont des 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 boulettes de viande pimentée très pimentée et donc on s'est dit voilà elle doit enfin à moins qu'elle ait adopté c'est vrai que ça peut se produire à moins qu'elle ait adopté la gastronomie des Balkans elle en vient peut-être et on a parlé avec elle elle voulait qu'on lui raconte comment c'était Vukovar et Vukovar c'est hyper flippant c'est une ville qui a été reconstruite à l'identique sauf que ce qu'on nous a répété quand on était là-bas c'est ça veut dire il n'y a plus d'âme à Vukovar c'est à dire qu'en fait comme la ville a été complètement vidée de sa population complètement rasée vous avez beau la reconstruire à l'identique le génie du lieu il a disparu il n'est plus là donc on a on a on a parlé avec elle mais c'était c'était un moment douloureux donc je je termine un peu en en faisant référence à Kusturitsar parce que j'ai pensé à la fin de Underground que je tiens pour un très très grand film malgré les critiques absolument idiotes qu'on a pu entendre à propos de ce film et il y avait quelque chose de ça c'est à dire comme si le il y a ça avait ça avait dérivé loin d'elle en fait c'était ce sentiment qu'on avait ce 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 pays parce que elle elle avait connu ce pays à l'époque elle disait parce que Vukovar c'est une ville qui comptait à peu près 40 000 habitants avant la guerre Novissad c'est une Novissad c'est une assez grande ville c'est une ville de 200 à 300 000 habitants donc les gens quand c'était la Yougoslavie les gens de Vukovar quand ils sortaient ils allaient à Novissad c'est comme si les gens de Motobank qui sortent et qui viennent à Toulouse je me trompe peut-être peut-être ils ne viennent pas je ne sais pas mais c'était quand on allait ou quand il y avait des grandes courses à faire tout ça donc les gens les deux villes communiquaient beaucoup elles savaient que ce n'était plus possible il y a très peu de communication aujourd'hui entre les deux villes donc c'était ce sentiment que ce pays il était parti là-bas au loin et ce qui était très émouvant c'est que ça se voyait dans son regard et c'était un moment assez troublant peut-être vous passez la parole peut-être des questions des remarques des réflexions pour Emmanuel Ruben donc son livre sur la route du Danube aux éditions Rivage oui une toute petite question puisqu'on est triste d'apprendre que Vlad n'existe pas donc grande tristesse je voulais savoir si tous les personnages rencontrés qui sont magnifiques sont des personnages réels ou s'ils sont dans la baume de l'imaginaire et puis après je voulais que tu nous parles un peu du vélo de l'objet c'est-à-dire son histoire ce qu'il est voilà quel rôle quel rapport très particulier a été celui avec le vélo tout est réel ils sont tous ils existent tous tout est vrai je certifie je garantis absolument le caractère extrêmement authentique de tout ça voilà et ensuite le vélo le vélo c'est c'est la plus belle enfin je trouve que c'est un alors déjà je trouve que c'est un moyen de locomotion assez parfait assez assez idéal c'est le vélo c'est c'est vraiment on est c'est un on déjà le vélo vous savez que même quand il fait très chaud vous créez du vent donc le cycliste il crée il crée son propre vent donc même si on n'a jamais alors alors que quand même en fait tout ce voyage c'est fait quand même beaucoup surtout la première partie en gros c'est 24 jours de canicule quasiment et bien on n'a jamais complète enfin ici il y a des moments quand même on souffre mais c'est toujours acceptable grâce à ce vent que ça crée le vélo à un moment je dis même vous avez des gens quand ils descendent de leur vélo ils ont l'air de rien mais en fait une fois qu'ils sont sur le vélo il y a quelque chose c'est de la chevalerie le vélo il y a quelque chose comme ça de l'ordre du panache il y a des gens qui ont vraiment du panache sur un vélo c'est un genre c'est plus qu'un genre de vie c'est un art de vivre aujourd'hui il y a des vélo-saufs vous avez des gens qui sont des philosophes à vélo ça se fait de plus en plus il y a un type qui écrit aussi un tao du vélo je ne voulais pas trop non plus verser dans cette tendance là mais en même temps j'avoue que de toute façon le voyage ça n'aurait pas été le même si on l'avait fait en coccinelle ou si on l'avait fait comme probablement l'a fait Magriss en prenant différents moyens de transport le train et donc ça donnait sa cadence c'est aussi un rythme le vélo ça donnait la cadence moi je vous dis j'en ai mis des points que quand on posait le pied à terre c'est ce que j'ai essayé de faire c'est ce que j'ai essayé de garder en résultat on pose quand même souvent le pied à terre je vous rassure parce qu'en fait on n'était pas sur de la course donc vraiment souvent on s'est un peu perdu on regarde la carte on discute avec quelqu'un on rencontre quelqu'un donc il y a quand même des points puis de temps en temps il y a deux pages voire trois pages des fois sans points qu'avec des virgules parce que là on fonce on roule on déroule du paysage Alfred Jarry il disait l'émotion esthétique de la lumière et de la vitesse c'est ça cette espèce de vous avez à la fois la lumière la vitesse le vent donc c'est un moyen d'être c'est peut-être pour ça qu'on atteint l'extase parce qu'on est plus facilement traversé à vélo on est plus facilement traversé et puis le vélo c'est du cinéma c'est ça c'est un espèce de travelling permanent vous voyez les paysages qui défilent et c'est assez génial c'est pour ça que tous les enfin j'exagère peut-être un peu énormément de cinéastes sont fascinés par le vélo Dessica le voleur de bicyclette si vous avez vu le film des frères d'Ardennes le gamin à vélo il y en a il y en a quand même il y en a quand même pas mal je ne suis pas spécialiste du sujet mais je parce que une roue de vélo c'est comme c'est comme une bobine de de cinéma et d'ailleurs Vlad est un est un étudiant en cinéma il a appris le français je dis qu'il a appris le français dans les vieux films en regardant des vieux films français c'est c'est par le il rêve en fait ce qu'il rêve de faire c'est de c'était de filmer tout ça alors maintenant il faut que je reprenne il faut qu'on refasse il faut que je trouve un 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 Vlad caméraman et qu'on et qu'on reparte et qu'on refasse tout le voyage et qu'on filme et qu'on filme tout ça mais il y a eu des films on a filmé en fait j'ai beaucoup filmé j'ai beaucoup filmé avec le téléphone ce qui fait que ça m'a permis parce que j'ai jamais pris de notes sur le voyage rien il n'y a pas une note donc c'est soit j'ai dicté dans mon téléphone soit j'ai filmé comme ça autre question ? remarque ? réflexion ? intégralement intégralement il n'y avait rien mais mes carnets étaient complètement vides parce qu'en fait c'est un dilemme c'est le dilemme du voyage c'est à dire que soit vous considérez qu'une fois que vous avez posé pied à terre que vous avez garé votre vélo que l'aventure est terminée et que maintenant vous allez écrire mais qu'est-ce que vous allez écrire ? que vous avez passé une journée entière à pédaler et avoir des arbres vous pouvez c'est possible et d'écrire le fleuve et tout ça mais en fait la rencontre elle se fait une fois que vous avez donc ce que je faisais c'est que je continuais à m'approvisionner des paroles des gens donc en fait c'est là qu'on faisait les rencontres qu'on parlait avec les gens qu'on picolait aussi et j'ai fait confiance à ma mémoire pendant 48 jours et à la fin sauf qu'après le voyage s'est fait en deux moitiés deux fois 24 jours et après chaque 24 jours après les premiers 24 jours en fait après la première partie on arrive à Novissade qui est le milieu du livre et qui est le milieu du Danube là on s'arrête on reste 40 jours et c'est 40 jours pendant lesquels j'écris le livre sans savoir si ça va être un récit ou un roman et après la deuxième partie les 24 jours suivants j'arrive à Strasbourg et là je vais m'isoler dans le fin fond du Var et je vais écrire de nouveau pendant un mois je ne vais faire rien d'autre qu'écrire le livre et puis après il y a pendant deux ans j'ai été au bord de la Loire et j'avais étalé toutes les cartes du Danube dans mon bureau et c'est en en regardant les cartes et en écoutant la Loire parce que j'entendais la Loire j'entends la Loire couler depuis chez moi et en la voyant comme ça que j'ai véritablement écrit pour de bon le livre oui je voulais juste savoir en quelle langue vous vous exprimiez avec tous ces gens de pays différents vous avez mentionné le hongrois et la difficulté j'ai du hongrois et apparemment ça ne vous pose absolument aucun problème le hongrois si j'ai du hongrois vous l'avez dit je ne peux pas communiquer en hongrois moi je parle de ce que j'appelle le slave international vous savez c'est c'est un mélange de non mais alors la partie d'Ukraine je ne parle pas ukrainien mais la partie ukrainienne qu'on a traversée c'est une partie russophone de l'Ukraine c'est la Baie-Sarabie c'est russophone Odessa est une ville russophone et toute cette partie est très russophone donc là je parlais en russe parce que je parle russe ensuite en Roumanie j'ai parlé un peu italien ils comprennent assez bien mais sinon on a rencontré beaucoup de francophones il y a beaucoup de francophones en Roumanie mais sinon l'italien ils comprennent c'est quand même très proche en Bulgarie je mélangeais le serbe et le russe et le bulgare et un peu entre les deux donc je comprenais plus ou moins ce qu'ils disaient et eux c'est à dire qu'en fait je pouvais leur parler en serbe ou en russe et eux ils répondaient en bulgare et on se comprenait et ensuite en Serbie en Croatie j'ai parlé serbo-croate parce que je parle cette langue et ensuite en Hongrie avec les mains voilà il y a un moment assez savoureux d'ailleurs où j'essayais d'imiter je me suis retrouvé très con quand même un jour à Baya en Hongrie parce que j'ai imité le train j'ai fait tchou tchou parce qu'en fait le monsieur ne comprenait rien on cherchait la gare et il ne comprenait ni le serbe ni le russe ni l'italien ni l'allemand ni l'anglais ni rien de tout ça donc voilà donc ça c'est et après je parle un petit peu allemand j'ai fait de l'allemand jusqu'à la terminale j'ai passé j'ai fait j'ai passé le bac avec de l'allemand j'ai beaucoup oublié mais je comprends enfin je comprends bien l'allemand je parle très mal mais sinon en Allemagne en Autriche on parle anglais sans problème une question à Strasbourg il paraît qu'on parle français j'y vais demain je ne sais pas attendez parce que c'est à un moment j'ai même mis de l'alsacien dans le livre j'ai mis toutes les langues toutes les langues qu'on a rencontrées mais c'est vrai qu'une fois on m'a parlé en alsacien ça c'était à Colmar on m'avait dit ils veulent de la neige ils veulent au pluriel ça veut dire je me moque un peu de l'alsacien parce que demain je ne pourrais pas le faire et ils veulent de la neige ça va tomber justement je voulais juste pointer le rapport avec la langue et j'ai trouvé ce que j'ai trouvé absolument merveilleux entre autres dans le livre c'est cette espèce de joie quasi enfantine que partout où vous allez vous essayez de communiquer avec le mot sabir revient très souvent c'est à dire avec cette espèce de mélange de plusieurs langues et alors ça a l'air vraiment savoureux et à la fois pour vous et pour ceux qui sont en face de vous et j'ai trouvé qu'il y avait comme une joie enfantine qui reprenait un petit peu la manière de l'enfant qui essaie de trouver à la fois un langage qui soit à la fois un morceau du langage convenu et aussi beaucoup d'autres morceaux de son langage à lui et j'ai trouvé que c'était tout le long du voyage il y avait une musique de ces sabirs que l'on entendait presque et qui était vraiment très très joyeuse merci j'ai essayé de parler zintariens mais les gens ne comprenaient pas en fait pour la petite histoire le zintariens n'existe pas hélas le zintari était un pays germanophone comme beaucoup de pays d'Europe comme beaucoup de villes d'Europe il faut imaginer quand même qu'il y a eu une époque où en face de l'autre côté de Belgrade les gens parlaient majoritairement allemands dans la banlieue de Belgrade Pantchevo de l'autre côté du Danube parce que c'était une ville germanophone parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Allemagne mais la zintari était germanophone mais il y avait quand même une langue c'était la langue indigène de zintari ça s'appelle le Kelmagi un jour j'écrirai un livre avec du Kelmagi dedans mais il y aura la traduction quand même alors je traduis je précise qu'à chaque fois que je mets une langue étrangère j'ai fait l'effort de traduire en français j'ai jamais laissé au départ c'était une question c'était la question avec mon éditrice est-ce qu'on laisse et puis je me suis dit bah non quand même c'est un peu dur les gens ils vont se retrouver avec mais alors par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a toujours mis la graphie d'origine donc quand vous avez le russe il est en cyrillique parce que je déteste les transcriptions elles sont affreuses du russe c'est absolument horrible que ce soit la transcription internationale c'est à dire en gros la transcription anglaise qui est devenu la transcription internationale ou ce qu'on faisait nous vous savez quand on faisait avant la vieille transcription à la française c'était dégueulasse donc j'ai décidé de mettre le russe en cyrillique traduit en français et puis sinon à chaque fois qu'on parle roumain ou qu'on nous parle en roumain mais ça ça vient je pense de Caput de Malaparte si vous lisez Caput de Malaparte chaque pays il est mis c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 12 ans parce que ma mère elle voulait que je lise Caput à l'âge de 12 ans donc forcément ça m'a un peu marqué je crois que j'ai rien compris mais j'ai eu l'occasion de le relire plusieurs fois après et en fait à chaque fois Malaparte met du il donne à entendre les langues du pays et ça produit quand même un effet de réel parce que on vous dit vous êtes vous êtes en Roumanie on en reste là donc vous allez passer ah madame oui oui merci une question qui peut sembler bassement matérielle mais qui ne l'est pas en fait quand on est vous avez parlé de cette espèce de fourrie du cycliste sur son vélo qui rentre dans le paysage je trouve que quand on est cycliste en fait ce qui est bien c'est que le matin quand on démarre on ne sait pas forcément où on sera le soir c'est ce que permet le vélo et ce que ne permet pas forcément la marche il se trouve que pour avoir fait une partie du parcours que vous avez réalisé j'ai trouvé que ce n'était pas si simple parce qu'en fait je trouve que ce n'est pas facile de se poser sur une partie de ce parcours je trouve que il y a toute une partie du Danube où on n'accède pas au Danube on ne sait pas où il est on traverse des villes et puis on ne sait pas toujours où il est ou on traverse des paysages en fait il y a des propriétés il y a des terres on n'arrive pas à y accéder et donc ma question pour y venir c'est comment vous vous hébergiez est-ce que vous aviez une tente est-ce que vous aviez est-ce que vous saviez où vous seriez le soir ou bien est-ce que vous vous laissiez porter par les événements alors on avait on avait beaucoup regardé les cartes on n'a pas emporté les cartes avec nous mais on avait beaucoup regardé les cartes avant de partir et on avait une petite idée des étapes qu'on allait faire mais ça restait qu'une petite idée et dans le fond on ne l'a pas toujours respectée après on avait une moyenne en gros la moyenne c'est toujours 100 bornes en moyenne parfois on le dépasse considérablement il y a des étapes qui sont de 140 ou 150 et puis parfois c'est quand même vraiment beaucoup moins il y a des étapes de 60 entre 60 et 80 parfois mais on avait une tente avec nous on avait chacun notre tente on a fait beaucoup de campings sauvages on a fait du camping pas sauvage aussi quand les conditions climatiques ne le permettaient pas on a dormi chez l'habitant ou dans des auberges mais nous on s'est efforcé toujours de coller je dis souvent il y a cette expression qui revient souvent le Danube au pixel près on s'est toujours efforcé d'être au plus près du fleuve c'est vrai que c'est pas facile quitte à prendre vraiment des fois des chemins très on a beaucoup souffert des chemins de halage des endroits où parfois les crues avaient emporté le chemin c'était l'aventure c'est ça qui rendait les choses d'autant plus savoureuses mais on a bien souffert merci beaucoup Emmanuel Ruben merci à vous délicace avec la librairie Ombrois Blanche sur la route du Danube chez Rivage très beau livre voilà merci merci Lola